Roller normal, rouleur électrique, vélo, et Thiago qui est aussi en rouleur électrique. 3, 2, 1, c'est parti ! Let's go ! Là, il a un tatouage larme et tout, il a tué 5 personnes ! Là, j'appelle la fille qui devait partager le poste pour dire qu'on était là, qui ne me répond plus malheureusement. Camille, si tu vois cette vidéo, ça se fait pas ! C'est pas bien ! C'est pas gentil ! Florent ici présent, qui est un fier Lillois, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu es là ? Comment tu nous as connu ? Je suis un pote de Mido depuis, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans là ! Connu au tout début du projet, quand il a lancé. Je crois que tu m'en avais parlé, depuis je fais que suivre le truc. Parce que je suis un fervent, comment dire ? Je soutiens le projet depuis le début et puis voilà, on va tester un peu tout ça. Tester au salon Hauts-de-France, c'était pas fameux parce que j'ai un équilibre très bancal, mais on va retenter la chance là, aujourd'hui. Connu depuis l'époque où j'étais à Belfort-Montbéliard, c'était je crois en 2018, là on est en 2022. L'époque où je galérais parce que je voulais absolument aller à l'UTC, parce que je savais que c'était l'école qu'il me fallait pour pouvoir entreprendre. Et je crois que c'est comme ça qu'on s'est connu parce que je crois que tu m'as posé des questions sur l'UTC parce que j'ai mon frère qui y était. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, je lui ai envoyé un DM sur Twitter et je lui ai demandé, ouais salut, tu pourrais me donner un peu des infos et tout, me renseigner ? Est-ce que tu penses qu'on peut passer du TVM-UTC ? Et c'est comme ça qu'on s'est connu. Donc ouais, là les réseaux sociaux ça fait des belles rencontres. Ça fait des miracles. Quel est cet endroit où nous nous trouvons aujourd'hui et quelle est son histoire ? Eh bien, on est à la citadelle de Lille, donc après la date de construction, ça date de l'époque de Louis XIV, construit par Vauban. Et en fait, la citadelle n'a jamais été prise. Et donc encore maintenant, c'est le camp de l'armée, donc là ils sont là-bas à la citadelle. Incroyable ! C'est bien caché du coup, et après il y a des bâtiments encore derrière, il y a des casernes. Donc là, pour le drone, c'est mort. Et voilà. La histoire est dégueulasse. On la retombe ? Ouais, je la retombe. Équipe, comment ça va ? Aujourd'hui, on est à Lille avec la même équipe. Celle de Abel Guignol. Et avec Abel Guignol. Tiens marrant. C'est l'huile. On a du 21700 là. On a du 21700 là. T'as vu ? Mais sur une potentielle course, les amis, en exclusivité, la première course au monde. Trottinette électrique. C'est quoi comme modèle ? Alors celle-là, c'est une SXT 500. SXT 500, elle monte à combien ? 70. Voilà, elle monte à 70. Chez nous, on est bridé à 20 km heure. Et tu as combien de puissance ? J'ai 500. Il a 500 watts. J'en ai 150. Voilà. Je vous laisse deviner le résultat de la course à l'avance. Mais on va quand même essayer. Roller normal. Roller électrique. Vélo. Vélo qui se rajoute. Et Thiago qui est aussi en roller électrique. 3, 2, 1, c'est parti. Les gars, vous êtes bien beau, hein ? On est bridé ! Voilà ce qu'il se passe, il faut respecter la loi. Qui a gagné du coup ? C'est lui. C'est toi qui a gagné ? On n'est pas encore prêt pour faire des courses. Il va falloir faire un modèle Pimpé avec, je pense, 500 watts, peut-être deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Une batterie de 36 volts déjà pour monter à 35-40. On reviendra, les gars. Par contre, 35-40 avec les rollers... C'est vrai, heureusement qu'on l'entend pas avec. Tu rigoles, mais j'étais avec lui il y a deux jours. Il faudrait le mander à lui, il serait capable. Cramer qu'il est, il le ferait. Il faudrait le faire, en plus. Et en vrai, quand t'es à 20 km heure et que tu maîtrises, tu t'ennuies. T'as envie d'aller encore plus vite. Donc moi, les normes, c'est 20-25 km heure. Et en vrai, je peux débrider à 35. Au début, ça fait flipper. C'est pour ça qu'il est tout le temps. Mais une fois que tu maîtrises... Tu vois, c'est tout à l'heure pendant une semaine. Ok, tu dis ça, mais tu sais, je suis dès que... Ok, c'est super. Ok. Bah écoute, bah ça me va, hein. Ok. Tu veux qu'on fasse un petit kit de com. Tu m'as dit la sola elle est encore en train d'être créée. Eh putain, c'est serré, hein. Ça roule. Yes, tranquille et toi. Qu'est ce qui se passe ? Bah écoute. Coca-chaud, mais sinon à part ça va. Coca-chaud, bah ça c'est les contraintes. Ah ouais, ouais. Les stories, t'as vu, c'est ma grande passion du moment. J'en ai plus fait pendant genre deux ans. Et maintenant, retour, de retour, pour faire des stories. C'est incroyable. De retour. Incroyable. En quelques années, il sera beaucoup plus loin que tous vos influenceurs. Tu t'es testé les rouleurs électriques ? Ah, génial. C'est génial. C'est génial pour ça. Comment t'as vu l'info ? C'était là-bas. Putain, ça fait plaisir, ça marche ! Ah 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 ah. T'as une petite sortie. Ah 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 ah. Oui, t'as... T'as frein et ta même marche arrière. Je crois que t'as la marche arrière, non ? T'as la marche arrière sur un des deux pieds. Ah ouais. Ou les deux. Ouais les deux, ouais. T'as la marche arrière sur les deux, ouais. Tu peux tester. Mets-toi dans l'autre sens. Mets-toi dans l'autre sens. Mets-toi vers l'avant. Ouais, voilà, comme ça. Yes, vas-y, 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 vas-y. Yes ! Il a un peu bon vital. Ouais. Je pense qu'on va lisser la courbe d'accélération pour que même si tu mets les gâchettes à fond, ça prenne un petit peu de temps pour monter à la vitesse max. Ouais, clairement, je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais. En fait, on voulait mettre ça pour que vous ayez du punch. Parce que comme tu viens, tu testes. On s'est dit si dès le départ, le mec, il ne ressent pas le truc. On s'est dit qu'on va mettre le pic dès le départ. Il marche. Tu sais que c'est ça, il faut que tu prends de la vitesse, c'est vraiment la technique. Alors, les sensations ? Ça bombarde déjà sur le plus petit mode, c'est ça ? En fait, question d'équilibre, c'est assez compliqué de le maintenir au point de départ. Mais une fois qu'on est lancé, ça va. On arrive mieux à le tenir. C'est pas mal, franchement. Et du coup, c'est la première fois en 125 ? Ouais. Et là, en plus, c'était plus qu'en 125 parce qu'on a... On a même un jeu ici qu'on a laissé. Donc, t'es haut. Et tu vois, même mécaniquement, tu le ressens. C'est un peu perturbant. C'est pour ça qu'on a corrigé ça sur la nouvelle version. L'idée sur la nouvelle version, c'est vraiment que tu sois... Comme dans des rollers vitesse. Tu vois, en 3 x 110. Mais un peu plus lourd parce qu'évidemment, t'as le moteur qui est à l'arrière. Ouais, bien sûr. Et on réfléchit à faire un truc, c'est si on réussit à caler la batterie et le contrôleur autre part, ce qu'on peut faire, c'est te faire une platine avec vraiment trois roues. Et au lieu que le moteur soit à l'arrière, peut-être le mettre au milieu. Parce qu'on s'est rendu compte que comme il est à l'arrière, t'as tendance à directement, tu vois. Ouais, le pied, il part et tout. Donc peut-être, parce qu'il faut absolument que ce soit plutôt vers l'arrière, parce que c'est là que ton poids s'applique. À l'avant, c'est pas possible. Mais du coup, pourquoi pas le tester au milieu ? Il faudra qu'on teste cette config-là. On peut la mettre tout du long, avec des roues plus petites. Donc on la met tout du long, ça rehaussera un peu le tout. Mais du coup, si on prend des roues plus petites, ça rééquilibre. On peut tester ça. Ou sinon, une version. Tu me dis que c'est peut-être ? On a une version auquel on pensait. C'est avec une petite sacoche. Qu'est-ce que t'en penses ? Avec une sacoche ? Ouais, une petite sacoche. Dans laquelle il y aurait batterie et contrôleur de vitesse. Donc la platine, elle serait classique. T'aurais juste un moteur dans une des roues. Avec un fil qui relierait les deux. Et donc au moins, t'as plus ce truc là, d'avoir une platine un peu bizarre ou un peu encombrante, qui est soit haute, soit trop longue, soit où il manque une roue. Mais le truc, c'est que du coup, il y aurait deux petits câbles. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que ça pourrait gêner l'usage ? Je me dis si tu les mets là et que ça passe bien là. A la rigueur, il faudrait mettre un câble avec un petit scratch qu'on puisse venir recaler aux genoux. Que tu puisses recaler aux genoux, ouais. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Parce que sinon il pourrait partir et même en roulant un poteau. Et flemme de le faire glisser dans ton pantalon, personne ne va faire ça, mais moi je ne ferais pas ça. Par contre, un petit scratch que tu pourrais... C'est pas mal ça en vrai comme idée. Un petit scratch, comme ça le câble il est trugué. Et tu pars. C'est un peu dur de tourner avec ça. Ouais, ça prend plus de haut de longueur. T'as l'impression que c'est des rails. Bah en fait là, c'est pas du tout lié à l'électrique. C'est juste mécaniquement. Comme on devait caler le boîtier au milieu, on a dû augmenter un petit peu l'anthrax. Mais ça c'est un truc, je pense qu'on va corriger sur la nouvelle version. Parce que les gens pensaient qu'on pouvait pas tourner parce qu'il manquait une roue, mais pas du tout. C'est juste qu'en fait l'anthrax entre les roues est trop long. C'est juste ça. Pourquoi pas ? Ouais, et surtout ça veut dire qu'il faudrait faire un système compatible avec la plupart des boots ou avoir notre propre boots. Là tu vois l'intérêt de cette solution, c'est qu'on a une platine motorisée, elle est seule, tu peux l'acheter seule et tu peux mettre n'importe quel type de boots tant que l'amante elle est universelle, tu vois. Ça c'est l'avantage. Mais du coup pourquoi pas faire un petit système, il faudrait voir un système que tu pourrais mettre comme ça, tu glisses la batterie. Après je pense que tous les rouleurs possèdent déjà ce petit truc là. Ouais, mais du coup si tu fais ça, il faut quand même un système pour attacher, et il faut faire passer le câble aussi. Donc faire un petit trou, faire passer le câble. Pourquoi pas ? Ça tire ? Ton prénom ça tire ? Bah on va faire la config sacoche et on va l'appeler la config satia. Par contre il n'y a pas de droit d'auteur à maintenant. Pas de problème. C'est la dédicace. Non, c'est une très bonne idée, le petit scratch là, parce qu'on se posait la question de comment faire pour maintenir le câble, le scratch autour de la cuisse c'est une excellente idée. Il y a un bout de velcro comme sur les câbles d'ordinateur ? C'est ça. En plus moi j'y pensais mais je me disais où le mettre ? C'est une idée de génie. C'est une très très bonne idée. Et bien c'est super, c'est cool. T'as pour habitude de faire des rouleurs ou pas ? Non, j'ai plutôt une longueur d'électrique. Ok d'accord. Et c'est pas la même chose. Première découverte. J'adore. Ça me surprend même que ça n'ait pas déjà été créé auparavant. J'avais pas compris. D'ailleurs je vous avais découvert une semaine après être allé voir sur internet si des rollers électriques existaient. Mais les seules choses que j'avais trouvé c'était… Les Segway Overshoose. Les pieds tout seuls là c'est ça non ? Ah oui j'étais aussi tombé là-dessus. Mais le truc où tu dois lever ton pied là pour rouler là. J'avais surtout trouvé en roller pur, des rollers qui freinent. Ils ont une manette mais ça ne sert qu'à freiner. C'est avec… Comment il s'appelle ? Le transfert parce que je fais du parcours. Je vais les servir. Johan Leroux. Jure ! Vous avez fait une vidéo avec lui. Incroyable ! Incroyable ! En plus je dois lui faire une paire spéciale. Une custom full black pour aller sur ses tournages et tout. C'est incroyable, ça fait plaisir. On fait une grosse grimace. Les amis, aujourd'hui on était à Lille. On a terminé la session test et maintenant on passe au moment le plus important de la journée. Le kebab. Bienvenue chez Céline. Un des meilleurs kebabs de Lille qui nous a été recommandé par Flo, notre frérot. Je vous emmène. C'est parti. Ça fait plaisir. Le kebab de Lille. C'est validé 100%. Cet homme prend un ketchup mayo dans son… Alors ? Attends, vas-y. Essaye de défendre… Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défendre ? J'ai rien à dire pour ma défendre parce que j'aime ça, c'est tout. On dirait, ouais. Je ne sais pas ce que j'avais commandé. Sauce blanche toujours. On va recommander. Merci pour l'invite Flo. De rien. The last. Et après on décale. Ça va ? Je crois que ce n'est pas lui le grand enfant, c'est lui. Ah, je suis mort, mais toi tu les as encore aussi. J'ai vu beaucoup très longtemps parce que… Ah merde ! J'ai récupéré la vis. Normalement elle est… C'est vraiment bien testé. Normalement elle est… C'est pas… Ah ouais ? Normalement c'est… Voilà, tu vois. C'est relève.